L'élaboration d'une politique foncière, les avis de plus de 800 personnes sont collectés pour permettre d'élaborer un document qui intègre les avis des citoyens à la base. Les détails dans ce journal, sport, football de nuit, une compétition s'est jouée cette semaine à Caloum. Elle a regroupé des équipes féminines des différentes communes de la capitale et a permis de sensibiliser sur la cohésion sociale. C'est pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Ce dimanche, les fidèles chrétiens du monde ont célébré la fête de Pâques à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Les fidèles catholiques ont vécu cette résurrection de Jésus-Christ sous l'angle d'appel à la promotion de la paix, de l'amour et du vivre ensemble. Mgr Vincent Koulibaly, dans son homélie, a exhorté les fidèles et les guinéens à cultiver le pardon. Reportage Saint-Martin-Francine Adouno, Antoine Macaulé. Au terme de 40 jours de jeûne, de prière et d'aumône, les fidèles chrétiens célèbrent la victoire de leur rédempteur Jésus-Christ sur la mort, le péché et le démon. Lui qui s'est fait l'agneau de Dieu pour le salut de l'humanité. Cette victoire, c'est bien Pâques, la plus importante et ancienne fête attestée du christianisme car elle commémore la résurrection de Jésus-Christ qui symbolise le passage de la mort à la vie. En la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les paroissiens se sont fortement mobilisés. Tous sur les pas du Christ, ils célèbrent cette solennité qui pour eux est le fondement de la foi chrétienne. Dans son homélie, Mgr Vincent Koulibaly a exhorté les chrétiens, le peuple de Guinée et les autorités à œuvrer pour la promotion de la paix, de l'amour et du pardon. Frères et sœurs, pensons ici que notre fête de Pâques coïncide cette année avec trois événements majeurs en Guinée. Le mois de Ramadan pour nos frères et sœurs musulmans, la domination d'un nouveau premier ministre du gouvernement et enfin la gestion des conséquences de l'incendie du dépôt central d'hydrocarbures de Caloum. J'insiste sur l'implication des Guinéennes et des Guinéens dans la promotion de l'amour en acte et en vérité pour la consolidation de la paix en Guinée. Ce dimanche de Pâques clôture ainsi la semaine sainte pendant laquelle Jésus prit son dernier repas. Des moments de commémoration plein d'enseignements bibliques, d'humilité et d'engagement pour l'autre à l'image de Jésus-Christ crucifié pour le pardon du péché de l'humanité. La résurrection du Christ, c'est le sommet ici de la liturgie. Alors moi en tant que religieuse, cette fête représente beaucoup pour moi. Le jour de Pâques est un jour de la célébration de la victoire, de la vie sous la mort. Trois jours après, il est monté aux cieux en prenant la paix, en prenant le pardon. À cette commémoration de Pâques, les fidèles catholiques de la chaîne administrative du pays, ils se disent touchés par le sacrifice de Jésus-Christ pour la paix et le salut du monde. Une inspiration pour eux gouvernants. À chaque fois que nous célébrons Pâques, c'est un moment de victoire que nous disons que le Seigneur Dieu est avec nous. Il y a quelqu'un qui disait souvent que servir la nation, être homme d'État est un sacerdoce. Et nous nous inspirons de cet homme du Seigneur qui a donné tout pour son peuple pour que nous vivions. Pour les chrétiens, la résurrection de Jésus est la vérité culminante de leur foi dans le Christ. Il a ainsi un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, Jésus libère l'homme du péché. Par sa résurrection, il lui ouvre l'accès à une nouvelle vie. Dans l'attente de cet accomplissement, le Christ vit dans le cœur de ses fidèles. C'est aussi une espérance chrétienne qui donne à ses fidèles catholiques l'opportunité de vivre la parole de Dieu. Les fidèles chrétiens de Guinée, à l'instar donc de leurs co-religionnaires du monde, ont célébré ce 31 mars la fête de Pâques dans les églises de la banlieue de Conakry. Les fidèles ont prié pour le maintien de la paix et l'actualité sociale en Guinée. Les échos avec Ali Badra Kondé. Les fidèles chrétiens catholiques de la banlieue de Conakry se sont fortement mobilisés pour prendre part à la célébration écharistique de la solennité de la fête de Pâques. Pâques marque la résurrection de Jésus-Christ trois jours après le tombeau. Ici, dans la paroisse Saint-Charles-Ouanga du Sanfonien, le père Francis Roger Oulare a, dans son homélie, exhorté les fidèles au maintien de la paix et de la culture sociale. Dans la mort et la résurrection de Jésus, nous avons retrouvé notre liberté d'avant de Dieu, autrefois confisquée et baïonnée par le péché de nos ancêtres Adam et Ève. Avec Jésus-Christ ressuscité, nous sommes revenus à la vie, pleinement offerte par Dieu, une vie désormais débarrassée de ses vieux du monde. Pâques, c'est aussi la consécration des sacrements. A Saint-Charles-Ouanga du Sanfonien, ils sont au total 49 catéchumènes à avoir bénéficié du sacrement de baptême, ainsi que la célébration d'un couple marié. Aujourd'hui, le Seigneur ressuscité, nous allons dire à toutes les Guinéennes et tous les Guinéens de nous comprendre. La compréhension, prônez le dialogue. Je souhaite une bonne et heureuse fête à tous les chrétiens du monde entier, plus particulièrement mon pays, la Guinée, afin que la paix règne dans notre pays. A la paroisse Saint-Cyprien de Dixine, notamment, cette solennité a permis à certains fidèles de bénéficier du sacrement de baptême. Nous sommes dans l'allégresse parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est la victoire également du bien sur le mal. Et nous avons profité de cette messe pour prier pour tout le pays. Bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens. Après 40 tours de pénitence, aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette pénitence pour fêter la fête de Pâques. Donc je profite de cette occasion pour souhaiter à tous les fidèles chrétiens du monde, et particulièrement de la Guinée, joie de Pâques. Dans la paroisse bienheureuse Anne-Marie Javouille de Nongo, les fidèles mettent au cœur de leur prière la pénitence qu'a passée le Christ Jésus pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Je vous souhaite une bonne fête pascale. Je vous souhaite que le Christ ressuscité habite le cœur de chacun de vous, habite au milieu de chacune de nos familles. À Notre-Dame de Mont-Carmel, la Dame d'Alaïe, les textes liturgiques du jour mettent l'accent sur le vivre ensemble à l'exemple des disciples du Christ. Pâques, c'est un moment de paix, un moment d'unité. Donc nous demandons à tous les Guineens de se donner la main pour développer ce pays qui nous appartient tous et pour lequel nous devons tous sacrifier notre effort et notre énergie nécessaire. Pâques, c'est la plus importante fête chrétienne qui célèbre le passage de la mort à la vie de Notre-Seigneur Jésus. Donc c'est un moment important de la vie du Christ et tous ceux qui se reclament du Christ et qui suivent le Christ. À Sainte-Diel de Simbaïa, les fidèles ont formulé des prières pour le bonheur et la prospérité entre les Guineens. Aujourd'hui, nous magnifions la joie de sa résurrection et nous profitons de ce jour très spécial pour pourniguer toujours de l'amour parce que Jésus a été amour, Jésus a été paix, Jésus a été joie, Jésus a encombré tous les enfants du monde, ses frères et soeurs. Cette fête de Pâques 2024 à nul autre pareil a donné beaucoup d'éclats. Vous avez vu le monde qui a... Nous pensions que nous n'étions que 2 000, 3 000, mais là aujourd'hui, avec le monde que l'on voit, on sent précisément qu'il y a au moins 4 000 personnes et cela c'est un engouement. Le Seigneur ne regarde pas ça, il regarde le cœur qui se décide à le suivre. À Saint-Pierre de la Cimenterie, les textes liturgiques mettent l'accent sur le pardon, le partage, mais aussi le changement de comportement. Pâques signifie la fête de la résurrection du Seigneur notre Jésus-Christ. C'est un événement mondial. Tous les fidèles chrétiens se mobilisent puissamment pendant la vigile pascale et pendant la solennité de la Pâques de ce jour, prière de paix, prière de réconciliation. À Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, dans ta, les fidèles magnifient la victoire de leur Rédempteur sur la mort. Les femmes ont été les premiers témoins de cette résurrection parce qu'elles sont allées à la recherche des Jésus. Nous sommes tous appelés, nos chrétiens, à tous chercher à rencontrer les ressuscités pour témoigner de lui, pour être ses apôtres auprès d'autres personnes. Nous sommes appelés aujourd'hui à être les missionnaires du Christ ressuscité dans notre pays. L'église anglican, la résurrection du Christ est célébrée. À travers les cantiques religieuses, ses fidèles prônent la paix, mais aussi le vivre ensemble. C'est un nouveau passage, une nouvelle ouverture pour la foi chrétienne. Et à cette occasion, nous avons prié pour les uns les autres, nous avons prié pour la Guinée, nous avons prié pour les autorités et nous avons aussi élevé nos cris d'alarme pour que cesse dans notre pays tout ce que nous voyons récemment, tout ce que nous avons vu récemment avec les images obscènes. Partout dans les églises, les messages d'humilité, du pardon, mais le respect pour les personnes vulnérables est véhiculé. Religion, toujours un programme dénommé École de prière, vient d'être aussi lancé. Il est déjà sa deuxième édition. Il s'agit d'une retraite spirituelle pour promouvoir l'adoration à travers la prière, la persévérance, la gestion des pensées pendant le rituel, tout comme le fardeau dans la prière. Falilu Diallo, Abdelkari Faketa. C'est ici au temple des églises, des assemblées de Dieu de Sangoya, que se tiennent les quatre séances de prière. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette retraite religieuse. Il s'agit de la recherche de Dieu dans la prière, sa persévérance, la gestion des pensées en priant, tout comme le fardeau dans la prière. Nous avons chaque année une école de prière que nous organisons. Et lors de ces écoles de prière, nous enseignons comment prier, comment prier aussi pour la nation, les autorités. Et durant cette période de l'école de prière, nous avons prié pour des cas difficiles, nous avons prié pour des cas de maladie, mais aussi nous avons prié pour les autorités du pays. Une cérémonie spirituelle a précédé de cette action humanitaire où les organisateurs des écoles de prière se sont rendus à l'orphelinat Akuna Matata, la maison du bonheur, pour faire parler leur cœur. Sur place, des vivres ont été offerts aux pensionnaires de cette orphelinat. On accueille aujourd'hui 96 enfants, de 0 à 19 ans. Tous ces enfants, en tout cas, à partir de 6 ans, sont scolarisés dans des écoles privées pour qu'on puisse les accompagner, en tout cas au mieux, vers une autonomie quand ils seront de futurs adultes. On est très contents, en tout cas, d'avoir reçu des vivres aujourd'hui, surtout en cette période difficile, avec le Ramadan, le carême, qui s'ajoutent à tout ça. Cette cérémonie fut sanctionnée par une séance de prière. Des bénédictions ont été faites pour les orphelins de ce centre d'accueil, mais également pour la paix et la cohésion sociale pendant cette période de transition en Guinée. Et pour participer au rayonnement de la culture islamique, en aidant les Tuptus à acquérir des connaissances religieuses, un concours s'est tenu dans notre capitale et a connu la participation des candidats venus de la sous-région. La compétition a mobilisé au total 250 candidats. Reportage, Nabilaï Moussa Kamara, Youssouf Kamara. Inicié par l'Union des écoles modernes de l'Institut Mohamed Sekou et Frères, ce concours a réuni 250 candidats, dont des femmes venues de la capitale qu'on a créées, de ses environnements, mais aussi des pays de la sous-région. Après la prestation des candidats, les résultats sont proclamés. Comme les autres adorations, toute adoration a un sens. Le sens de cette adoration-là, c'est permettre aux enfants qui ont tout laissé, qui ont accepté d'étudier le Coran, de mémoriser le Coran, de lire le Coran, d'avoir un espace culturel où ils pourront aussi se divertir, participer avec d'autres enfants de la capitale, des préfectures et de la sous-région, pour ensemble formuler une coalition purement coranique. En Synergie d'Action, les responsables religieux, les femmes et les autorités militaires de la localité sont tous mobilisés pour soutenir cette initiative de valorisation de la culture islamique chez les jeunes et les enfants. Cette invitation de fond du corps, ça m'honore à tout titre. Voir ces enfants devant moi ici aujourd'hui, d'avoir cette fondation-là ici. Et je donne un conseil aux pères et mères de famille qui ont la responsabilité à la maison de les encadrer à suivi. Des cadeaux récompensent les participants de la cinquième édition du concours de mémorisation de Saint-Coran initié par l'Union des écoles modernes de l'Institut Mohamed Sekou et Frères. L'objectif de cette initiative est de participer au réunement de la culture islamique en aidant les tout-petits à acquérir des connaissances religieuses. Fin aussi à Conakry de la quatrième édition du Courant Challenge. L'événement vise à dénicher des talents et récompenser le mérite. Une rencontre bouclée par une rupture collective. Reportage Mounir Bari. C'est devenu une tradition de promotion de l'excellence et l'accompagnement de jeunes passionnés de la lecture, de l'interprétation et de la mémorisation du livre sans le Coran. A cette quatrième édition du Courant Challenge de un lycéen rivaliste d'ardeur. Lire surtout sur le Coran c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que les gens qui connaissent vraiment le Coran savent que le Coran comme le dit en arabe c'est Al-Mu'adiza. Nos lycéens ont dû depuis toute leur tendre enfance lire, relire, répéter des centaines de fois pour arriver à ce stade et parallèlement à l'école française. Après le passage de différents candidats en liste les membres du jury délibèrent des heureux gagnants sont récompensés à travers des prix pour entretenir dans la durée la passion de ces jeunes pour le Saint-Coran. Malgré que nous ne formons qu'à langue française ces étudiants profitent de leur talib pour apprendre le Coran s'imprégner, mémoriser le Coran et nous avons été très impressionnés pour cette innovation de cette année où nous avons invité des lycées aussi qui ne sont pas passés inaperçus. C'est une très bonne chose pendant ces mois béni du Ramadan particulièrement c'est le mois du Coran le mois de 5 ans le Saint-Coran a été révélé pendant ces mois 5 de Ramadan le fait pour les lieux d'enseignement et de contribuer si vous voulez à honorer le livre d'Allah vraiment c'est quelque chose de formidable. Les éditions précédentes les bourses d'études avaient été octroyées pour permettre à ces jeunes de pousser leurs études à l'étranger. Dans les prochaines éditions des surprises sont attendues. Depuis plusieurs années la Guinée n'est pas membre de l'association africaine des agences d'exécution des travaux d'intérêt public la secrétaire permanente de l'organisation et le spécialiste de haute intensité de main d'oeuvre du BIT sont en Guinée pour comprendre le problème au cours des échanges la réintégration du pays dans cette organisation qui regroupe 15 pays du continent a été abordée. Le point avec Moussa Komara Une nouvelle ère s'ouvre et pleine d'espoir la Guinée à travers l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pourrait agérer Africa TIP l'association africaine des agences d'exécution des travaux d'intérêt public avec la secrétaire permanente et le spécialiste humeur haute intensité des mains d'oeuvre du bureau international du travail BIT l'opération de séduction est déclenchée. Africa TIP ne savait pas pour quelles raisons la Guinée n'était pas représentée donc aujourd'hui Africa TIP a appris que la Guinée a une agence AG TIP depuis la réfondation grâce aux efforts de l'équipe actuelle donc Africa TIP est venue pour prendre contact avec l'agence pour voir dans quelle mesure nous pouvons adhérer au réseau. Africa TIP rassure et promet d'être le partenaire privilégié pour accompagner les jeunes dans les activités de haute intensité des mains d'oeuvre. Je vois une agence qui veut sortir du lot je vois une agence qui a énormément de volonté je vois des cadres qui sont assez compétents très dynamiques donc tout est normalement là pour les aider à aller de l'avant. Comprenons effectivement que dans un pays qui est en plein essor en pleine opportunité que ce soit dans le secteur minier que ce soit dans l'urbanisme que ce soit dans le secteur routier, il y a beaucoup de choses à faire au niveau local et dans le cadre de la stratégie IMO qui est en cours d'être pensée et qui va être forcément dans les jours à venir matérialisée nous croyons qu'effectivement on pourra accompagner le gouvernement à travers l'agence l'agétype à générer un peu plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Cette organisation créée depuis plus de deux décennies regroupe une quinzaine de pays en Afrique. L'occasion est opportune pour la secrétaire permanente de présenter les différents acquis du réseau devenu un véritable outil d'intégration et de coopération inter-africaine dans le domaine du développement social et des infrastructures. Dans l'actualité encore à l'occasion du mois de mars dédié à la femme le président de la Chambre nationale d'agriculture a dépêché une équipe mixte pour rencontrer les groupements féminins de l'intérieur du pays en vie et d'identifier leurs problèmes. A travers cette démarche le président de la Chambre nationale d'agriculture veut braquer les projecteurs sur les activités des femmes rurales qui évoluent en association. Faux des camarades. Cette initiative de la Chambre nationale d'agriculture permet de mettre en lumière les activités des femmes comme ici à la baie. Principaux enjeux capitaliser les acquis et relever des difficultés des femmes à l'image de ce groupement en cours de formalisation qui évolue dans l'agriculture depuis près de deux décennies. Ici notre principale difficulté est liée au manque de forage pour abreuver notre volaille. Ici trouver de l'eau c'est une vraie corvée pour nous. Parfois nous sommes obligés de louer des tricycles. Après la baie autre décor autre cérémonial d'accueil à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Dalaba du chou bien brandi au rythme des chansons populaires du terroir pour souhaiter la bienvenue à la délégation de la chambre nationale d'agriculture ici à Dalaba ce terrain verdoyant est couvert de produits maraîchers qui vont bientôt se retrouver sur le marché de Conakry avec une fréquence de 4 à 5 camions de légumes par semaine. Nous cultivons de la laitue du chou de la pomme de terre de la tomate et de la carotte Dieu merci ce maraîchage nous permet de construire de nourrir nos enfants et de les scolariser derrière cette image d'une prairie au printemps se cachent des difficultés qui freinent les circuits de commercialisation à priori nous n'avons pas de route surtout en saison pluvieuse nous enregistrons beaucoup de pertes car d'autres périmètres sont difficilement accessibles après Dalabar direction Kundara précisément la commune rurale de Sambailo ici aussi l'équipe de la chambre nationale d'agriculture est impressionnée par le respect des itinéraires techniques des pratiques culturelles qui enregistrent des résultats satisfaisants dans la culture de l'oignon et des autres produits maraîchers ceci malgré des contraintes parfois nous gagnons beaucoup parfois nous ne gagnons presque rien nous avons beaucoup besoin d'appui surtout pour la maîtrise de l'eau et nous voulons avoir un dispositif contre la divagation des animaux dans cette zone frontalière la principale ambiche est liée à la dégradation des conditions d'accès à l'eau des conditions d'accès devenues difficiles à cause des effets du changement climatique la Guinée veut se doter d'une politique foncière agricole le processus qui se veut inclusif a démarré depuis plusieurs mois les acteurs du secteur viennent de boucler 22 sessions thématiques sur la problématique il était question de recueillir les avis de plus de 800 acteurs sur l'ensemble du territoire national avant l'élaboration du document reportage Mamadi Ternakamissoko en Guinée la terre attire de plus en plus de monde dans plusieurs localités des conflits liés à la gestion des domaines agricoles sont récurrents la faute à un vide juridique pour garantir les investissements et promouvoir l'agriculture le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'agriculture et de l'élevage a entamé depuis plusieurs mois le processus d'élaboration de la politique foncière agricole notre pays souffre d'un vide juridique en ce qui concerne les questions foncières agricoles c'est ce qui a amené le ministère de l'agriculture et de l'élevage à approfondir des réflexions et à élaborer une feuille de route qui est en train d'être mise en oeuvre en vue de l'élaboration d'une politique foncière agricole qui va être transformée en dispositif juridique cette ambition passe nécessairement par l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes au plan national il y a 800 acteurs du secteur identifiés pour prendre part à 22 sessions thématiques pour une large concertation autour de la question actuellement le seul document sur lequel nous travaillons c'est le code foncier domanial et ce code foncier domanial c'est un seul article qui fait recours à la partie agricole donc pour permettre de contribuer au peaufinement de ce code foncier domanial des concertations ont été engagées par ce projet au niveau des régions au niveau maintenant c'est au niveau qu'on a créé au niveau de la capitale avec les fêtières on a compris comment il faut se procurer des documents légaux ou des fonciers du foncier rural des documents qui vont nous permettre de sécuriser nos activités et en vue d'approcher les bailleurs de fonds les banques les micro finances pour pouvoir développer nos activités agricoles la débat est soutenue par le projet d'appui aux statistiques agricoles et foncières l'élaboration prochaine de la politique nationale va aboutir à l'adoption d'une loi foncière agricole pour le pays dans le registre du développement local des actions se développent à Siguiri pour faire des erreurs au sein des communautés la santé et l'hydraulique villageois sont des priorités d'un fils du terroir le fruit de son engagement patriotique la réalisation des forages et l'achèvement des travaux d'un dispensaire pour sauver des vies dans les districts de la commune rurale de Franc-Oualia reportage Djamokaba un district de Franc-Oualia dans Siguiri la localité en poursuivant son développement a lancé un projet d'intérêt communautaire il a deux ans il s'agit d'un dispensaire pour offrir des soins adaptés à l'évolution sociale aujourd'hui les habitants sont mobilisés pour accueillir une aide sociale afin d'achever les travaux de leur espace de santé les matériels de Bengali Camara sont enfin disponibles pour lutter contre les problèmes de désertification médicale nous remercions Bengali Camara nous sommes allés lui expliquer par rapport à l'arrêt de la construction de notre dispensaire sans délai il a donné les matériaux de construction jusqu'à la peinture une fois terminé les patients de Koto-Oulinda auront désormais accès à des consultations dans un environnement agréable et fonctionnel la couche féminine apprécie le projet en affichant des doléances pour mettre fin aux problèmes d'eau potable et de mobilité nous soutenons nous soutenons Bengali Camara on s'est demandé qui pouvait nous donner un fourage mais ce qu'il est en train de faire si les ministres les gouverneurs les professeurs font une telle assistance aux communautés les villages connaîtront bien sûr je fais tous ces travaux pour montrer à la population dynéenne de s'enir car la paix n'a pas de prix tout le monde peut faire quelque chose pour avancer le pays j'implore la grâce de Dieu d'aider notre président de la république car il est en train de réaliser un rêve il ne peut pas tout faire nous ferons tout pour l'accompagner dans cette démarche Cotoma aura aussi ce point d'addiction d'eau potable ce bon samaritain exhorte d'autres bonnes volontés à participer au développement communautaire pour accompagner les pouvoirs publics un appel qui s'aligne derrière la vision du président de la république engagé à valoriser le potentiel du capital humain dans un élan patriotique la direction générale de l'observatoire national de protection sociale et des violences basée sur le jarre à préparer des agents enquêteurs pour se rendre sur le terrain des outils nécessaires sur les questions de sécurité sociale pour un travail accompli leur a été donné pour pouvoir collecter les données fiables dans les centres de détention de toutes les régions administratives du pays compte rendu Mohamed Lamine Kamara Almami Kobe Leketa La protection sociale et la lutte contre les violences basées sur le jarre deux concepts dont le ministère de tutelle entend garantir pour tous les citoyens pour ce faire la direction générale de l'observatoire en charge de la sécurité sociale envisage mettre en place des stratégies possibles de collecte de données sur toutes ces questions pour rendre le travail plus efficace une trentaine de cadres de cet observatoire a fait d'orger déjà leur arme avant d'être sur le terrain Pour aller travailler sur ces questions il faut informer outiller les cadres sur ce que c'est que les violences basées sur le jarre sur ce que c'est que la protection sociale si eux-mêmes ils comprennent le contenu de ce que c'est que ces deux éléments ça va leur faciliter de faire leur travail de collecte d'informations sur le terrain Cette formation va permettre aux services d'avoir à terme au retour des enquêteurs des données fiables qui vont lui permettre de faire un rapport qui va essayer de mieux orienter l'exécutif dans la prise de décision Pour cette première mission l'endroit choisi est bien le milieu carcéral En trois jours de préparation ces agents enquêteurs sont censés être aptes de recueillir toutes les informations sur le fonctionnement de l'administration pénitentiaire et la situation des détenus par le biais des outils de collecte mis à leur disposition Ces outils nous ont permis de comprendre aussi la protection sociale Ces outils sont mis à notre disposition pour nous permettre même en dehors de la formation de nous cultiver A l'issue de la formation que nous avons suivie ici je pense bien nous pourrons mieux recueillir les informations auprès non seulement des prisonniers mais aussi auprès des régisseurs sur les conditions de détention La mission va toucher presque les maisons d'arrêt de toutes les régions administratives du pays Ces données une fois collectées comme prévues elles vont servir de privé pour le département en charge de l'action sociale pour l'élaboration des politiques et programmes sur les questions de protection sociale et les violences basées sur le genre protection sociale toujours dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant des ateliers de formation sont organisés à travers le pays des renforcements de capacité des membres des comités de suivi des coordinations régionales et préfectorales ainsi que des comités locaux ceci pour améliorer le suivi évaluation et le rapportage des actions dans les zones d'intervention reportage Mohamed de Salihoupaï approfondir l'analyse des causes et conséquences du dysfonctionnement des coordinations régionales préfectorales et communales de protection des enfants afin de proposer des solutions concrètes c'est l'objectif visé par cette rencontre de 4 jours elle regroupe les structures de coordination de protection des enfants les partenaires financiers et les autorités des érecorées les nombreuses familles pauvres et vulnérables dans nos communautés sont confrontées à des problèmes de prise en charge alimentaire éducationnelle sanitaire et d'essence les documents d'état civil de leur enfant ces problématiques évoquées ici et d'autres ici et d'autres non cités ici sont récurrentes et c'est là marguer l'adoption par notre pays la convention internationale relative aux droits de l'enfant depuis 1990 nous allons faire nous mieux afin que de venir à l'aide de SES pour que les enfants qui seront là-bas ou les enfants qui seront dans les rues conviennent à les encadrer à les prendre dans les rues et à un lieu pour que l'avenir soit demain ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la mobilisation des ressources pour améliorer la qualité de l'offre en faveur des enfants survivants de violences exploitation discrimination abus et négligences védanes et autres vulnérabilités pour soutenir les initiatives communautaires les enfants on aime souvent le dire c'est l'avenir du pays si vous investissez sur les enfants c'est que vous êtes en train de préparer un bon avenir pour notre pays nous allons accompagner et faciliter la mobilisation de ces ressources à tous les niveaux surtout qu'il y a eu des bonnes intentions annoncées et nous allons veiller à la coordination pour que cette activité soit vraiment une réalité en vue de pouvoir accompagner les enfants de la région administrative des Éricoréens financée par le gouvernement de Luxembourg en collaboration avec la direction nationale de la protection de l'enfant ce projet vise à accompagner l'état guinéen dans la mise en oeuvre de la politique de protection et à contribuer au renforcement du système de protection de l'enfant distribution de riz aux personnes vulnérables du pays en ce mois sainte de ramadan à Boké et Kamsar plus de 700 sacs de riz ont été distribués aux fidèles en situation difficile le geste est de la fauticade C'est un acte de charité de la fondation Tiguan Kuita pour l'aide et le développement en ce mois de pénitence le don est destiné aux personnes en situation difficile de la commune urbaine de Boké Celui qui pense aux pauvres il n'est pas n'importe qui tout ça ça se fait parce que le chef de l'état le général Mamadi Doubouya a un souci constant pour l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes et celle de Boké en particulier Au total 400 sacs de riz sont gratuitement distribués à ces nombreux chefs de famille de Boké pour leur permettre de passer un bon ramadan La fondation on veut de ça à Boké très bien Celui qui fait un tel geste en ce mois de ramadan seul Dieu peut te recompenser Merci aux donateurs pour les sacs de riz Après Boké l'équipe de la fondation Tidiane Kouita pour l'aide et le développement se rend dans la sous-préfecture de Kamsar Là également les personnes en situation difficile venues de plusieurs quartiers sont mobilisées pour recevoir le don des riz Travers la dîner Tidiane Kouita fait un don pour toutes les préfectures toutes les communes On a reçu 300 sacs de riz de 25 kg pour partager à la population en besoin Nous sommes vraiment contentes de ce don qui vient à un moment opportun Merci à la fondation Tidiane Kouita Ce programme de distribution de riz par la fondation Tidiane Kouita va se poursuivre également dans d'autres préfectures de la région de Boké notamment Fria et Gawal Je vous l'annonçais dans les titres le tournoi féminin de football de nuit a pris fin ce samedi à Kaloum cet événement sportif a regroupé les équipes féminines des différentes communes de Conakry avec l'accompagnement personnel de la première dame de la république suivi de celui de la fondation Makongo Family Charity L'objectif des organisateurs était de mettre en avant la couche féminine dans la sensibilisation sur la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Guinée Reportage Bakary Bambakonde Débuté il y a quelques semaines les rideaux sont tombés sur le tournoi féminin ici à Kaloum Cette première édition initiée par les jeunes du centre-ville a permis de mobiliser toute la jeunesse en particulier la janta féminine de Conakry autour du cul rond dans l'esprit de la solidarité de l'unité nationale et du vivre ensemble pour non seulement l'émancipation du football féminin mais surtout la consolidation de la paix en Guinée L'idée est venue d'une jeune fille à travers un poste qu'elle a partagé là j'ai vu ça moi déjà j'ai beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux maintenant j'ai fait aussi un poste ça a eu beaucoup de partage ça a eu beaucoup d'ampleur maintenant j'ai essayé de regrouper les gens je les ai dit il faut qu'on organise ce tournoi parce que là c'est pour les filles à chaque fois ce qu'on voit ici c'est le tournoi des hommes là là on doit donner la chance aux filles aussi de s'exprimer sportivement les joueurs sont issus des différentes communes de la capitale au delà du sport elles ont mis à profit l'occasion pour sensibiliser sur le rôle de la femme dans la société et les violences basées sur le genre je suis très contente je remercie aussi les supporters j'aime aussi les personnes qui se sont déplacées de loin ou de près vraiment je suis très heureuse merci félicitations à l'équipe féminine de Gwesia qui a remporté ce championnat félicitations aux organisateurs les 36 jeunes qui ont réussi à organiser ce tournoi mobilisé la jeunesse guinienne autour de ce tournoi félicitations à notre président de la république le général à cette finale ce sont les équipes de Matoto et celles de Gwesia qui se sont affrontées elle s'est soldée sous le score d'un but à zéro en faveur de l'équipe féminine de Gwesia qui remporte ainsi le trophée en attendant la deuxième édition l'année prochaine selon les organisateurs et puis incendie dans une concession à Afia 2 dans la commune de Dixine bilan 5 morts dont un bébé de 2 mois des blessés graves et des dégâts matériels importants les flammes ont été contenues grâce à l'implication des jeunes du quartier Afia 2 fortement mobilisés la gouverneure de la ville de Conakry le secrétaire général de la décentralisation le maire de Dixine était tous au chevet de la famille sinistrée pour apporter la compassion du gouvernement reportage Moussa Bangoura Ousmane Kamara Ousmane Watessisi Voici ce qui reste dans la famille de Kernoba ancien travailleur de la Sotelgi à Afia 2 commune de Dixine c'est un incendie qui a ravagé tout sur son passage un court-circuit serait à l'origine de ce spectacle de désolation c'est aux environs de 2h du matin ce dimanche que le drame s'est produit bilan 5 mois dont un bébé de 2 mois est des blessés graves Dieu a fait ça parce qu'il a voulu je dormais honnêtement c'est aux environs de 1h j'ai un garçon depuis le début du carême à 4h il veille à 4h il nous réveille pour le déjeuner mais cette fois-ci quand il a tapé la porte j'ai dit non ça c'est pas habituel et dès que j'ai ouvert la porte j'ai vu les flammes mais je remercie les habitants de Afia surtout la jeunesse ils ont été vraiment solidaires avec nous je remercie les autorités je suis comblé surtout madame la gouverneure avec tout son staff ça prouve une fois de plus l'élan de solidarité que nous devons pérenniser dans ce pays on a vu la maison a été complètement endommagée et ce qu'il faut remercier également c'est les jeunes du quartier et dire à la famille que nous gouvernement Nemo nous serons là à côté de la famille dans les mesures des possibilités pour voir comment on peut supporter le deuil ensemble aussitôt informé la gouverneure s'est rendue sur les lieux en compagnie du secrétaire général du ministère de l'administration du territoire des responsables de l'anguuche et des autorités communales de Dixine ce déplacement a permis à la gouverneure de s'enquierir des dégâts causés c'est d'adresser nos sincères condoléances à la famille pleurée au nom du président de la république et son gouvernement que l'âme de fin repose en paix et que ceux qui sont blessés la jeunesse qui a apporté son soutien à cette famille sinistrée ceux qui sont à l'hôpital qu'ils trouvent très rapidement leur santé au CMC de la minière et à l'hôpital national d'Onka les ministres de la santé et de l'administration du territoire ont réjoint la délégation là des messages de compassion ont été transmis à la famille éplorée au nom des autorités du pays nous avons hospitalisé trois personnes ils sont là depuis trois heures quatre heures du matin nous sommes en train de les stabiliser les équipes sont à pied d'oeuvre tous les moyens sont mis à notre disposition nous avons vu les blessés graves les blessés moins graves mais surtout les pertes en vues humaines qui ont été enregistrées nous sommes vus avec tous les services techniques le gouvernement et aussi d'autres services qui en charles des questions de sinistre pour voir quelles sont les dispositions nous proposerions à nos autorités afin de pouvoir soutenir cette famille en plus de la famille les ministres ont aussi rendu visite aux malades victimes de brûlures en haute mer des patients qui bénéficient également de prise en charge mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale ous-titrage ST' 501 Le travail dans l'arrière-pays, les membres du gouvernement ont pris part le samedi 23 mars 2024 à une veillée nocturne autour du feu. Un autre événement qui leur a permis d'avoir de fluctuer échanges entre collègues d'une part et de l'autre avec les forces de défense et de sécurité. Le travail dans l'arrière-pays, les membres du gouvernement ont pris part le samedi 24 mars 2024 à une veillée nocturne autour du feu.